Ouais, ouais, ouais ! Yo, ça va ou quoi les mecs ? Tranquille ou quoi ? Et ça, c'est mon moment de briller, ça. C'est mon moment de briller, je vous l'ai dit ou pas ? C'est mon moment de briller, je vous l'ai dit ou pas ? Oulieu ou pas bon jeu ? Oulieu ou pas bon jeu ? Ouais, j'ai une équipe de fous. Ça swing, ça. Garen Top, Anivia Mid. Je déteste à compter ça, mais quand c'est chez moi, je suis bien content. Ah, ça c'est Blue Smythe, ça. Je pense à faire un petit passing bot lane. Even InVid. Je vais clapper, là. Oh, les calls de merde. Non, tu n'es personne, là ? Ok, hein ? Oulieu, InVid de fou, c'est quoi ça ? Ça, c'est dans tous les sens. T'as mon cul-le ? Ah ouais, c'est le cul, c'est rentable de ouf. Eh frère, j'ai pas mangé une assist. Le mot Jid, il est en 3-0. Perso, je suis content. Alors là, mon pote Jin, si tu fais pas du sale, cette game, on va essayer de jouer à mort sur le Jin, parce que c'est lui, il a pris 3 kills. Donc là, Lidl, si je passe une fois mid, j'ai envie de le tuer, et après, je ne bouge plus de la botte ligne. Normalement, 3 kills Jin, j'ai fermé à la prio, je peux faire un peu ce que je veux. Ok, bon, comme je vous ai dit, je fais juste une petite tentative, vite fait, ça passe, ça passe pas. À partir de là, je vais au botte, là, je vais juste faire ça, et je vais courir au botte, je pense. Et au moins, le cartou, c'est là, il va sur Ginello. Faut que je me prépare à ça. Hop, on est dans leur crâne, on n'est pas dans leur crâne. Allez, ça, ça se tue. Oublé pour le Jin, on enchaîne. Allez, dodge, 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 dodge. Ah, dommage. Bon, brol, on fait compé 3 pour 2 au catcher. En tant que jungle, je préfère gank une naine qui gagne ou une naine qui lose, mais qui peut remonter. Il faut toujours ganker la laine qui gagne, c'est simple. Vous voulez gagner votre early, vous jouez avec des mecs qui sont fils, parce qu'ils ont des dégâts. Là, mon seul job pour gagner la game, c'est être permabot. Permabot parce qu'il a 5 clés. Si la botine, elle était haute, je jouera ailleurs. Donc là, il faut que Garen gère sa lane tout seul. Mid, on peut faire des petits passages de temps en temps, mais il faut jouer au bot. Je vais retourner au bot encore une fois. Il y a Anivia. Moi, j'arrive aussi. Ah, j'ai raté la Lulu. Dommage. Deux. Ah, putain, il a zéré. Ah, j'ai du mal sur les Q-spell aujourd'hui. On va juste cliquer ici parce que ça respawne. On retourne au bot. On a pris le break. Alors ça, normalement, c'est pas un gant qu'à prendre, mais il va se faire taper. J'ai déjà l'air. Je vais le prendre, tant pis. Ça va me mettre bien. Ok, donc là, il y a un kilobot. Je vais remonter du coup pour les Raltz. J'ai un Mood Mid à tenter. Ok, t'as l'air. Il a pris au Mid. Il a eu le check avec moi, les Raltz. Ok, huge. On va claquer l'ulti zéré sur ça. Banger. Je bac, je retourne jouer avec ma botte lane au top. C'est chiant comme mes temps, mais des fois, quand tu veux gagner, il faut juste faire ça. Quoi ? Qu'il gagne. Allez, je vais mettre une bâche, carrément. Je vais donc. Au cas où il y a le talon, il arrive. Moi, je suis déjà là, tu vois. J'avoue que j'ai foiré ce que je voulais faire à la base. Ok, on kill ici. J'ai un Q dans deux. On va voir trick. Allez, je ne sais pas. Mais overall, mon Jin ne meurt pas, donc c'est fine. Imaginons qu'il n'y a que le top qui gagne. Tu vas quand même délaisser la botte lane, la mid lane. Idéalement, ouais. Si c'est des gens qui jouent bien, en fait, un mec qui est feed en master, si tu l'empêches de mourir et que tu joues avec lui, tu gagnes, tu vois. À l'inverse, par exemple, si c'était moi qui étais en 10-0, si là, Annie, elle est obligée de me coller sur tout ce que je veux faire, tu vois. En fait, tu as deux plans de jeu, tu vois. C'est soit tu es en v9 la game tout seul, soit tu te colles au mec qui est feed et tu l'empêches d'inx. Un jour là, il y a talon qui venait sauter dessus en boucle. Je suis obligé de rester avec lui, tu vois. Il y a le break, hein. Mais tant qu'il bac pas, je suis à côté. Là, il a bac, du coup, je me permets d'aller au break, tu vois. C'est un peu chiant, mais... La méta, elle est comme ça. C'est obligé de jouer comme ça, promenu. C'est un peu ça, parce que j'ai cru spell et ça n'a pas touché les loups. Du coup, je n'ai pas vu qu'Arthus. Je pensais juste qu'on l'avait style. Ça, c'est bien joué de leur part en vrai. Ça, c'est une game en plus où je suis clairement derrière. Donc, j'ai juste à rester avec lui. L'autre, il me met un level, voire deux. Je fais Confirm Invades. Hop, je vais continuer de retourner près de mon jean. C'est relou, mais comme je suis derrière, c'est le seul truc que je peux faire pour gagner, c'est de défendre. Ah, dommage. Hop, on prend juste l'assist. Descends Babyciter en gros, c'est ça. Parce que je suis derrière cette game. Si Talon, il s'approche, je clique. Après, s'ils font des erreurs de fou aussi... S'ils font des erreurs de fou aussi, je suis obligé de punir. J'aimerais bien aller chercher ça rapidus. Normalement, je n'ai pas le droit de faire ça. Là, je dois être là-bas. Mais il gère, il va tant mieux. J'ai l'info sur Talon, donc je peux continuer. C'est là, je voulais avoir mon niveau 11 pour passer mon R niveau 2. Mais comme je n'ai pas l'info de Talon, je suis obligé de rester à côté de lui. Lui doit en mourir. Au final, il est en train de gérer. Viens, 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 viens. Ah, je pouvais te chier le frérot. Je vais essayer d'accompagner les rats si possible. Hop, vous voyez, je clique direct. Ok, ça clique, ça clique. Hop, pas très propre. Là, on va aller jouer le Drake. Je vais dire à mon Jin de faire le red buff. Après, on prend tout. Cette game, c'est toi et moi. C'est une bonne game pour apprendre à carrer qu'on est derrière. Là, on garde le kick défensif. On prend le bump. Je me mets bien devant. Je reste à côté de lui dans le doute. Tu vois, il y a Talon derrière, c'est pas fini. On le protège. Ah, bon, là, je ne peux pas le protéger plus que ça. Je meurs. Ah, le proc Dark Harvest. Oh, là, Rodka. Ah, Bailo, tu conseilles l'état ou bruiseur ? L'état. Même moi, je ne joue plus bruiseur. En fait, il y a deux façons de réfléchir sur les signes. Il y a eu un buff il n'y a pas longtemps où les rations étaient augmentées. Genre plus pelle et tout. Du coup, vous pouvez vous dire, ouais, jouer bruiseur, c'est cool. Parce que tu tankes et tu fais quand même mal. Moi, je trouve que le meilleur item sur les signes, celui qui scale le mieux, en tout cas, sur le champion, c'est vraiment Eclipse. Roller Clos, c'est beau jeu. Mais si vous voulez un mythique, genre le meilleur, vous me dites, c'est quoi le meilleur mythique sur les signes ? C'est Eclipse. Le jeu genre Eclipse, Black Cleaver. Bon, là, je n'ai pas besoin de Black Cleaver. Mais idéalement, Eclipse, Black Cleaver, tu vois. Hop, on reste avec Jean. Je clique. On double ici. Jean n'est pas mort. Moi, je ne suis pas mort. On finit la game. J'aurais pu faire le fou, faire une insecte de zinzin et tout, mais pas besoin. Voilà. On finit pas, en fait. Encore un fight, en fait. On finit pas. Enfin, mec, le but de l'état, c'est que tu meurs vite. Oui, tu meurs vite, mais si tu joues bien, tu meurs pas et tu fais mal. Tu meurs plus vite, mais tu fais plus de dégâts. Donc, c'est un double tranchant. C'est soit... En fait, c'est high risk, high reward, quoi. Tu... Voilà, attends. Ok, c'est fine. Je clique direct. Voilà. C'est une très bonne game où, de base, j'étais derrière. En plus, j'ai trop mal joué leur lui. J'ai raté 50 Q. Mais j'ai bien joué. J'ai pile mon ad cari. Et on a gagné sur ça. Merci, YouTube. Sous-titrage ST' 501